Salut tout le monde ! Ah là ça c'est fait ! Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, vous remarquerez pour ceux qui connaissent que la façon de la réaliser est très proche de celle de la chaîne et tout le monde s'en fout. Je trouvais que la façon dont il réalise ses vidéos collait très bien aux propos que je veux aborder aujourd'hui. Ce n'est en aucun cas un plagiat, c'est une inspiration. Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais tout simplement faire une petite vidéo appel au débat, appel à la discussion parce que je vois de plus en plus de choses. L'airsoft est un loisir, un sport, une whatever you want, qui est de plus en plus critiqué, discrédité et dont on entend tout et n'importe quoi. Donc je voulais revenir plus particulièrement sur deux commentaires que j'ai déjà reçus. Les commentaires que je vais vous lire sont des commentaires que j'ai réellement reçus sur ma chaîne et que j'ai déjà vu plusieurs fois sur d'autres de mes vidéos, d'autres façons de les écrire et sur d'autres vidéos de d'autres youtubeurs airsoft sur des groupes etc. Ce sont deux choses qui reviennent assez souvent et qui sont étroitement liées. Donc, histoire de défendre un petit peu la communauté, je voulais revenir sur ces commentaires. Arrête de te la péter avec tes jouets et achète des vraies armes. Il y a un moment dans ta journée où tu arrêtes d'être con. Donc, acheter des vraies armes à la place de répliques d'airsoft, ce n'est pas du tout, du tout, du tout la même chose. Déjà de une, les répliques qu'on utilise, c'est pour ça qu'on insiste énormément sur le mot réplique et non pas le mot arme. Légalement parlant, aux yeux de la loi, ne sont pas considérées comme des armes. C'est pour ça qu'on insiste énormément sur le mot arme, nous ne possédons pas d'armes. Tous nos lanceurs sont des répliques d'armes ou des lanceurs. En aucun cas, nous ne faisons partie de la catégorie des armes. De deux, ce n'est pas parce que vous aimez les armes que vous êtes un tireur sportif ou un tireur de loisirs, que vous allez au stand de tir toutes les semaines, tous les jours, tous les week-ends, balancer vos pruneaux dans une cible en carton, que ça vous donne le droit de vous sentir supérieur à nous. Il y a énormément de tireurs qui sont aussi airsofteurs, il y a énormément d'airsofteurs qui possèdent aussi des armes, il y a énormément de tireurs qui possèdent des répliques d'airsoft, il y en a des airsofteurs qui n'aiment pas du tout les armes à feu, il y a des tireurs qui n'aiment pas du tout l'airsoft. C'est une question de choix, basiquement. C'est une question de point de vue, c'est une question de goût. Et le fait de tirer avec des véritables armes à feu ne vous donne en aucun cas le droit de vous sentir supérieur à nous. Bref, ensuite. De toute façon, vous faites du airsoft parce que vous êtes frustrés de l'armée. Tirez sur des gens avec des vrais balles pour les tuer. Tirez sur les copains avec des billes pour s'amuser. Tu la vois la nuance ou faut que je te frappe avec un dictionnaire ? Alors, les frustrés de l'armée, ça, 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 j'ai adoré ce commentaire. J'en ai connu un. Je ne vais pas dire que non, ça n'existe pas, parce qu'il y a de tout dans tout. J'en ai connu un. En 8 ans d'airsoft, j'en ai connu un. Qui était un débile, honnêtement, un neuneu, qui confondait limite l'armée avec l'airsoft. Honnêtement, ça se voyait que c'était un frustré de l'armée. Le mec avait dû se faire jeter à son premier stage de recrutement. Enfin, c'était un imbécile. C'était un imbécile notoire. Il n'y avait pas d'autre mot. J'en ai connu un, comme ça, en 8 ans. Si il y en avait plus comme lui. Mais j'aurais dit que j'aurais abandonné depuis longtemps. J'aurais vendu tout mon matériel. Je me serais mis au tricot, je pense, sans déconner. On n'est pas des frustrés de l'armée. On s'amuse. Il y a une nuance. Je l'ai dit très légère. Il y a une nuance. Ce n'est pas parce qu'on fait de l'airsoft. Ce n'est pas parce qu'on s'amuse à se tirer dessus des billes entre nous. Ce n'est pas parce qu'on s'habille en treillis, avec un porte-plaque, des équipements quasi militaires, qu'on est des frustrés de l'armée. Moi, je ne veux pas aller à l'armée. Je ne veux pas y aller. Je n'en suis pas, absolument pas frustré. C'est un corps de métier qui ne m'intéresse pas. C'est tout. Et pourtant, j'adore amuser avec mon matériel d'airsoft. C'est tout. On n'est pas des frustrés de l'armée. Il y en a. Je ne dis pas. Il y en a. Mais ils sont très, 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 très minoritaires. Comment dire ? Ce commentaire ne sert à rien, n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. Ceux qui disent ça sont la catégorie des personnes qui critiquent, qui jugent sans connaître. Vous ne nous connaissez pas. Vous ne cherchez pas à connaître notre sport. Vous ne cherchez pas à comprendre et vous vous permettez de juger. C'est le propre même d'une personne qui va juger toute une communauté pour les erreurs et les dérives de personnes qui, la plupart du temps, n'en font même pas partie. Quand il y a des conneries qui sont faites avec des répliques d'airsoft, ce sont très, très, très rarement des joueurs. Mais bien plus souvent, juste des neuneus qui sont passés à King Jouet, s'acheter une réplique et qu'on fait des conneries avec. Voilà. On ne juge pas sans connaître. On ne juge pas une communauté pour les erreurs de personnes qui sont minoritaires et qui, la plupart du temps, ne font même pas partie de notre communauté. Ce commentaire de dire qu'on est des frustrés de l'armée parce qu'on fait de l'airsoft, c'est comme dire à un philatéliste, « T'es un frustré de la poste parce que t'as envie d'être facteur. » Vous voyez à quel point c'est débile. Vous entendez cette phrase, à quel point elle est débile ? C'est exactement la même chose. C'est comme dire à un mec qui fait du modèle réduit, qui pilote des avions modèle réduit, « Oh, t'es nul, t'es un frustré de l'aviation parce que t'as envie d'être pilote de ligne. » Non. Non. Peut-être. Peut-être qu'il y a des mecs qui ont échoué le concours de pilote de ligne et puis qui, à la place, se sont mis à construire un Airbus en modèle réduit et qui vont le piloter dans un champ. Peut-être. Mais il y en a peut-être un, deux. Des frustrés de l'armée, à l'air sort, il y en a. Un, deux. Pas plus. Il y en a. Mais on n'est pas tous comme ça. J'ai repris ces deux commentaires parce qu'ils sont revenus plusieurs fois depuis que je suis présent sur YouTube et ça commençait légèrement à me gonfler. Donc voilà. Ne jugez pas sans connaître. Vous ne pouvez pas vous permettre de nous juger, de nous critiquer de façon méchante, de façon gratuite, sans connaître. Vous ne connaissez pas ? Apprenez. Venez nous connaître. Vous ne voulez pas nous connaître ? Bouclez-la. Voilà. C'est à peu près tout pour cette vidéo. Je ne voulais pas en dire plus. Je me suis contenté de récupérer ces deux commentaires et de les détruire gentiment. Ça me fait du bien. Je suis sûr que ça vous plaira aussi. N'hésitez pas à débattre gentiment dans les commentaires de la vidéo. Ce sera toujours agréable de vous lire. Sur ce, je vous remercie comme toujours d'avoir regardé. N'hésitez pas, cette fois-ci, n'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo. Ça pourrait aider peut-être éventuellement à améliorer les choses. Sur ce, je vous dis comme toujours merci de vous regarder. N'hésitez pas à participer dans l'espace commentaire. à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut, salut, à la prochaine. Et à la prochaine.